La couleur de la porte de la cour du tabernacle Exode 27, versets 9 à 19 Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retor sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toiles avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 cousées de l'ardeur du parvis, il y aura 15 coudées de toiles pour une aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases et 15 coudées de toiles pour la seconde aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu pourprès cramoisi et de fin lin retor en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes forment l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin retor et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous les pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Il y a des différences claires entre la foi de ceux qui sont nés de nouveau et celles des chrétiens de non. Le premier sait et croit que Dieu a effacé tous nos péchés et le dernier croit en Jésus en se basant sur les propres pensées de quelqu'un, tristement comme un problème de pratique religieuse. Maintenant, ceux qui croient en Dieu seulement comme une question de pratique religieuse prospèrent autant que ceux qui prêchent la réelle vérité et ont souvent mal au cœur de voir ces gens à la fausse foi répandre leurs faux enseignements et prospérer. Ils ont mal au cœur parce qu'ils savent clairement que tant de chrétiens ont été induits dans ces fausses religions de trahison et de fraude. Moi aussi j'ai eu mal au cœur pour cela pendant un temps, parce que j'étais réellement des nœuds nouveaux en découvrant la vérité et en reconnaissant vraiment Dieu qui m'utilisait comme un instrument pour son œuvre et parce que mon cœur aspirait à ce que la vérité de Dieu soit répandue au loin et largement. Quand j'ai vu tant de gens mener une vie religieuse trompée par des mensonges, je n'ai pu m'empêcher d'être profondément triste. Cependant, ce qui est clair, c'est que le Saint-Esprit est dans mon cœur et qu'en dépit de mes imperfections, mon cœur n'a pas de péché. Dans mon cœur donc se trouve de la reconnaissance et je n'ai pas honte de l'évangile auquel je crois. Quand je prêche cet évangile aux gens de par le monde entier, s'ils entendent cette parole de vérité et y croient, eux aussi peuvent ne pas avoir honte devant Dieu ni les gens car lorsqu'ils croient cette vérité, ils sont réellement devenus enfants de Dieu. Vous aussi pouvez certainement avoir la même bénédiction par la foi. Bien que vous n'ayez pas étudié la théologie, si vous croyez la vérité de cet évangile de l'eau et de l'esprit, vous recevez la rémission de vos péchés, devenez enfants de Dieu et recevez le Saint-Esprit dans votre cœur. Et avec le Saint-Esprit, vous pouvez aussi marcher avec les serviteurs de Dieu. C'est la claire vérité et croire cela, c'est la vraie foi. Malgré le fait que je vive dans un monde qui est plein de mensonges, parce que dans mon cœur il y a la foi juste, j'ai pu prêcher l'évangile de vérité jusqu'à ce moment. Depuis que j'ai commencé à prêcher la parole sur le sujet du tabernacle, j'en suis venu à une connaissance plus claire des schémas des menteurs, et ainsi j'en suis venu à discerner le vrai du faux. C'est la raison pour laquelle j'ai rendu témoignage à cette vérité du tabernacle. Cela me procure une joie immense de savoir qu'en répandant la réelle vérité au travers du tabernacle, des gens sont rendus capables de discerner le vrai du faux. En écrivant ce livre sur le tabernacle, la tâche la plus difficile pour moi est d'essayer de traiter de sa terminologie. J'ai consacré une grande attention à cela, regardant aux textes originaux, pour m'assurer que les glossaires difficiles associés au tabernacle ne résulteraient pas d'une quelconque fausse information ni d'une fausse réception par les lecteurs. En dépit de ma propre compréhension et connaissance du tabernacle, à cause des modalités du tabernacle et leurs significations spirituelles qui ont dû être expliquées à ceux dont la connaissance est limitée, j'étais plutôt concerné par la tâche, incertain de la précision avec laquelle je pourrais vraiment expliquer la signification du tabernacle. Ce serait bien évidemment si les gens pouvaient comprendre et croire dès lors qu'ils entendent la première fois, mais Rome n'a pas été construite en un jour. De la même façon et comme en tout, répandre la vérité et la vraie foi n'est pas accomplie en un jour, mais cela s'accomplit progressivement, alors que nous creusons plus en profondeur petit à petit. J'étais donc particulièrement préoccupé par le fait de ne pas creuser trop en profondeur dès le début, car tous n'auraient pas été capables de comprendre et c'était l'un des défis les plus formidables que j'ai relevés en écrivant ce livre. Cependant, avec l'aide de Dieu, le livre est paru sans trop de problèmes. Inutile de dire que je suis très heureux et reconnaissant pour cela. Au travers de ce livre et en discernant le vrai du faux, je révélerai combien précieusement, clairement et indubitablement les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit d'aujourd'hui ont été sauvés et comment, au contraire, religieuse et vaine est la foi de ceux qui croient en d'autres évangiles que cet évangile de l'eau et de l'esprit tel qu'il est vraiment. Je suis reconnaissant à Dieu par-dessus tout de m'avoir sauvé de mes péchés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dits évangéliques qui prétendent inconditionnellement qu'ils sont sans péché juste parce qu'ils croient en Jésus. Leurs cœurs sont pleins de toutes sortes de foi sans fondement et illusoires. En étudiant le tabernacle, j'en suis venu à réaliser encore plus clairement combien vaine et fausse est leur foi et à cause de cela, je remercie Dieu encore plus de tout mon cœur pour mon salut. La porte et le parvis de la cour du tabernacle A partir du passage principal, nous pouvons découvrir le fait que la longueur de la cour rectangulaire du tabernacle était de 45 mètres et que sa largeur était de 22,5 mètres comme une coudée est une unité de longueur égale à 0,45 mètres. Le fait que la cour du tabernacle ait été soutenue par 60 colonnes de tous les côtés la hauteur de chaque colonne était de 2,25 mètres A l'est, il y avait la porte mesurant 9 mètres de large et le reste du parvis, environ 126 mètres sur 135 mètres était couvert par des toiles de fin lin blanc. La porte de la cour du tabernacle était tissée avec du fil bleu pourpre et cramoisi et du fin lin retort et elle mesurait 9 mètres de large pour 2,25 mètres de haut. Ces quatre fils différents, en d'autres termes, étaient tissés pour faire une pièce mesurant 9 mètres sur 2,25 m. Le fil bleu était d'abord tissé sur toute la longueur et la largeur dans le fin lin blanc et ensuite le fil pourpre était tissé sur 2,25 mètres de haut et ensuite le fil écarlate était tissé sur 2,25 mètres de haut suivi par le tissage de fil blanc faisant une pièce épaisse et solide tissée comme un tapis qui ferait 2,25 mètres de haut. De cette façon, une pièce tissée de 2,25 mètres de haut et 9 mètres de large fut posée sur quatre colonnes de la cour du tabernacle du côté est. Pour entrer dans la cour du tabernacle ainsi, les gens devaient passer par cette pièce qui ressemblait à un tapis. A la différence d'autres portes, la porte du tabernacle n'était pas en bois. Bien que ces colonnes étaient faites de bois, la porte qui était attachée à ces colonnes était une pièce tissée de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retort. Vous êtes peut-être allé au cirque et vous avez vu comment une tente de cirque est construite. Sa porte est habituellement faite de fabrication épaisse. La porte de la cour du tabernacle était quelque chose de similaire à ce genre de porte. Comme elle était faite d'une fabrication épaisse, elle n'était pas couverte en tirant ou en poussant, comme une porte dure, mais il fallait tirer vers le haut pour entrer. C'était le cas non seulement pour la porte de la cour du tabernacle, mais aussi pour les portes du lieu saint et du saint des saints à l'intérieur du tabernacle pour les ouvrir. Pourquoi Dieu a-t-il dit aux Israélites de faire les trois portes de la cour du tabernacle, du lieu saint et du saint des saints, en tissant du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retort ? Nous devons découvrir clairement quelle était la volonté de Dieu derrière ce commandement. Le livre des Hébreux nous dit que toutes les bonnes choses de l'Ancien Testament sont les ombres d'une réelle substance à venir, à savoir Jésus-Christ. Hébreux 10, verset 1. De la même façon, la porte de la cour du tabernacle est intimement liée au baptême de Jésus-Christ, à sa mort à la croix et à sa propre identité. Ainsi, quand nous avons des problèmes pour comprendre l'Ancien Testament, nous pouvons arriver à cette compréhension en regardant au Nouveau Testament. Sans voir la substance réelle, il est difficile d'imaginer son ombre, mais lorsqu'on voit qui ou quoi renvoie son ombre, on peut réaliser aussi ce dont il s'agit. Nous devons tous réaliser clairement qui est réellement le sauveur des pécheurs que Dieu a préparé depuis l'Ancien Testament, le connaître comme la vraie substance du tabernacle et croire que ses œuvres nous ont sauvés de tous nos péchés. Qui alors est la vraie substance du tabernacle ? Celui qui est devenu le sauveur des pécheurs ? Ce n'est autre que Jésus-Christ. Quand nous examinons comment Jésus-Christ, notre sauveur, est venu sur la terre et comment il nous a sauvés de nos péchés, nous pouvons découvrir la vérité certaine qui dit qu'il a sauvé les pécheurs à travers le fil bleu pour Précramoisie. En comprenant le salut des pécheurs de Jésus, connaissant et croyant la vérité manifestée dans les couleurs de la porte de la tour cour du tabernacle, c'est ce qu'il y a de plus important. En fouillant dans le tabernacle, la première chose que nous devons réaliser, c'est le fait que la porte de la cour était faite de quatre fils. Et quand nous résolvons le mystère de cette porte, nous pouvons saisir fermement toutes les œuvres de Jésus-Christ. En regardant la porte tissée de ces quatre fils, nous pouvons aussi comprendre clairement comment nous devons connaître et croire en Jésus et exactement quel genre de foi est la fausse foi. La cour extérieure du tabernacle nous rappelle vraiment un enclos. Jésus, notre Messie, est en effet la porte de la bergerie de Dieu et il est devenu le bon berger. Jean 10, versets 1 à 15 Quand nous pensons aux colonnes soutenant la cour, nous nous rappelons du Messie qui est devenu la porte et le bon berger de ses brebis, les saints nés de nouveau. Le berger a vraiment placé des postes autour de la bergerie pour protéger ses brebis et il a mis une porte. Au travers de cette porte, il garde ses brebis. À travers cette porte, le berger a une communion proche avec ses brebis et les protège. De ce fait, tout ce qui n'est pas de ses brebis ne peut pas passer par cette porte. Le berger différencie les brebis des loups. C'est pour cela que les brebis ont besoin du berger. Maintenant, il est possible qu'il y ait quelques-unes parmi ces brebis qui refusent d'être conduites par le bon berger. De telles brebis peuvent prendre le chemin de la mort en pensant que c'est un beau et bon chemin alors qu'en fait, c'est un chemin risqué et dangereux parce qu'elles n'ont pas écouté la voix du berger et ont refusé d'être conduites par lui. Ces brebis peuvent avoir leur vie sécurisée et être nourries par le berger et vivre une vie merveilleusement grâce à lui. Notre berger, en fait, c'est Jésus-Christ qui est devenu notre Messie. Jésus-Christ nous a montré les quatre couleurs de la porte du tabernacle. La pièce qui était posée comme porte du tabernacle était tissée de fils bleus, pourpre et cramoisi et de fin lin-retort. Ces fils de quatre couleurs différentes étaient utilisés pour faire la porte du tabernacle. Ils symbolisaient les quatre ministères que le Messie, venant sur cette terre, devaient accomplir pour sauver les brebis perdues, c'est-à-dire que les Israélites spirituels de par le monde devaient être sauvés de leurs péchés et devenir le peuple sans péché de Dieu. Si nous savons vraiment qui est notre Messie qui est venu vers nous avec ces quatre ministères, alors la vérité sans équivoque c'est que nous avons été purifiés de tous nos péchés par cette foi, avons consacré le reste de nos vies à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit et entreront dans le ciel à travers cette foi. C'est pourquoi tout le monde doit connaître la parole de la vérité selon laquelle le Messie est venu vers nous par le fil bleu, pourpre et cramoisi, et nous a sauvés de tous nos péchés. Voulez-vous recevoir la rémission de vos péchés en croyant aux quatre ministères du Messie ? Alors apprenons au sujet du tabernacle. Ceux qui connaissent ces quatre ministères deviendront les justes en recevant la rémission du péché tissé de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retor. Le peuple d'Israël, en regardant la porte du tabernacle tissée de quatre couleurs différentes, devait vraiment croire que le Messie viendrait effectivement dans le futur pour accomplir ces quatre ministères. La vérité que tout pécheur doit croire Si nous avions regardé l'étoile blanche de la cour du tabernacle, nous aurions reconnu notre besoin du Sauveur en réalisant combien Dieu est saint. Quiconque est venu à connaître la sainteté de Dieu en fait ne peut faire autrement qu'admettre en disant « Dieu, je reconnais que je suis lié à l'enfer à cause de mes péchés, car je ne suis qu'une masse de péchés. » En regardant l'étoile blanche couvrant les colonnes de la cour, parce que la pureté et la majesté seraient si grandes, les gens auraient reconnu les péchés qui se trouvaient dans leur cœur et réalisaient qu'ils sont complètement incapables de vivre avec Dieu. Quand bien même ceux dont le cœur n'a pas vraiment cherché à aller vers Dieu auparavant, leur péché serait révélé. Ainsi, les gens ont été peu disposés à aller vers Dieu, car ils avaient peur que leur péché ne soit révélé. Mais quand de telles personnes pleines de péché réalisent que leur Sauveur a résolu le problème de péché avec le fil bleu et cramoisi, ils peuvent aller devant Dieu avec confiance et une grande conviction de salut et avec de l'espoir dans leur cœur. La quadruple vérité montrée dans la porte du tabernacle nous dit que le Messie est venu sur cette terre dans la chair d'un homme, a pris tous les péchés du monde sur lui par son baptême reçu de Jean et a versé son sang à la croix. Ceux qui, au travers de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit, connaissent exactement et croient dans la vérité des quatre couleurs de la porte de la cour du tabernacle, peuvent alors recevoir la rémission du péché éternel. Le baptême de Jésus et sa crucifixion, la vérité par laquelle Christ nous a entièrement sauvés de tous nos péchés par son baptême et son sang à la croix, sont le salut comme les quatre couleurs de la porte de la cour du tabernacle. Le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retor, nous montrent vraiment le ministère du Messie qui a sauvé les pécheurs de tous leurs péchés. La vérité du salut que Dieu a donnée à l'humanité est révélée dans ses fils bleus, pourpre et cramoisi et le fin lin retor. Ceux qui ont du péché dans leur cœur, en fait, sont pardonnés de tous leurs péchés en croyant dans la vérité du salut révélée dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit. D'innombrables religions ont paru dans ce monde. Toutes les religions du monde sont apparues avec leurs propres doctrines faites de leurs propres pensées, amenant les gens à essayer d'atteindre la sainteté. Mais pas une seule personne n'a jamais été libérée des péchés à travers une des religions du monde. La raison, c'est qu'ils ont fabriqué et cru leur propre doctrine de salut basée sur leurs propres pensées sans réaliser qu'ils étaient pleins de péchés. Parce que tout le monde est une masse de péchés qui ne peut jamais devenir sainte par elle-même, peu importe avec quelle intensité quelqu'un essaye de se séparer de cette nature fondamentale de péché, personne ne peut jamais y arriver. C'est pourquoi chacun a absolument besoin du sauveur qui peut le délivrer de ses péchés, c'est-à-dire que tout le monde a besoin de Jésus. Vous devez réaliser que les êtres humains n'ont pas d'autres sauveurs en dehors de Jésus-Christ. Parce que la loi de Dieu ne permet pas aux pécheurs d'entrer dans la maison de Dieu, nous devons savoir et croire que le Messie a réellement effacé tous nos péchés. L'évangile qui a pardonné les péchés de l'humanité une fois pour toutes n'est autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. En plaçant sa foi dans les doctrines des religions du monde, on n'est que conduit dans de grandes difficultés à cause des péchés car notre Dieu Saint condamne sans faille toute iniquité des pécheurs. La vérité révélée par le fil bleu pourpre cramoisie et le finlin retort a été accomplie par l'évangile de l'eau et de l'esprit au temps du Nouveau Testament. Avez-vous déjà entendu quelqu'un prétendre que la porte de la cour du tabernacle était faite d'un seul fil cramoisie ou de fil pourpre et cramoisie ? Si c'est le cas, vous devez réaliser maintenant à partir de cet instant que la porte du tabernacle était réellement tissée de fil bleu, pourpre et cramoisie et de finlin retort. Dieu a clairement commandé aux Israélites de faire la porte de la cour du tabernacle avec une pièce tissée de fil bleu, pourpre et cramoisie et de finlin retort faite par un tisseur. Maintenant, parce que beaucoup de gens ont par erreur pensé que la porte de la cour du tabernacle était tissée seulement de fil cramoisie, ils n'ont pas pu résoudre le mystère des vrais quatre ministères de notre Seigneur. C'est pourquoi ils avaient du péché dans leur cœur quand bien même ils croyaient en Jésus. Réalisez maintenant que Christ a pris tous vos péchés au travers de ses ministères du fil bleu, pourpre et cramoisie et du finlin retort et croyez cette vérité. L'œuvre de salut accomplie par le fil bleu, pourpre et cramoisie et le finlin retort vous a effectivement sauvés entièrement de tous vos péchés. Vous devez réaliser que Jésus a pris tous vos péchés par ses quatre ministères. Posez vos propres standards de la rémission des péchés en restant ignorant de cette vérité en d'autres termes et simplement faux. Certaines personnes, même si elles restent inconscientes de ce que la signification du fil bleu pourpre et cramoisie utilisé pour la porte de la cour du tabernacle, prétendent par erreur que quelqu'un pourrait être sauvé inconditionnellement juste en croyant en Jésus comme le sauveur. En effet, si nous interrogeons les dirigeants des communautés chrétiennes au sujet des quatre ministères de Jésus, nous découvrons que beaucoup d'entre eux les ignorent. Ils disent qu'ils croient seulement au ministère du fil cramoisie. S'ils croient en une chose de plus, ils pourraient dire qu'ils croient aussi au fil pourpre. Cependant, notre Seigneur a réellement accompli toutes les tâches pour le salut de l'humanité par le fil bleu, pourpre et cramoisie et le finlin retort. Ainsi, nous devons croire que notre Seigneur a assumé pour nous ces quatre ministères de salut. quiconque a un cœur qui désire connaître la vérité révélée dans le fil bleu pourpre et cramoisie et le finlin retort de la porte du tabernacle peut en effet la connaître et y croire. Comment devrais-je comprendre la vraie signification du fil bleu pourpre et cramoisie et du finlin retort ? Si vous deviez poser cette question à quelqu'un en recherche de la vérité de ses fils et du lin, on devrait vous répondre « Tu ne dois pas essayer de connaître la Bible avec trop de profondeur et de détails, cela pourrait te faire du mal et votre curiosité pourrait être ignorée. » Déçu et ayant mal au cœur, beaucoup de gens pourraient alors perdre leur curiosité par rapport au fil bleu, pourpre et cramoisie et le finlin retort. Vous ne pourriez jamais rencontrer le Messie qui est révélé en détail au travers de cette porte. Ceux qui essayent de rencontrer le Messie sans réaliser le rôle du fil bleu pourpre et cramoisie et du finlin retort ne sont que des religieux qui croient au christianisme comme l'une des religions du monde. Pour entrer dans la maison de Dieu, nous devons commettre comme il faut la vérité des quatre ministères du salut de Dieu révélés dans le fil bleu pourpre et cramoisie et le finlin retort utilisé pour la porte de la cour du tabernacle. Et ceux qui ont trouvé cette vérité doivent réaliser que le Seigneur a tout accompli par l'évangile de l'eau et de l'esprit au temps du Nouveau Testament. Dieu a ordonné à Moïse de tisser la porte de la cour du tabernacle avec du fil bleu pourpre et cramoisie et avec du finlin retort. Quelle est alors la signification spirituelle à cela ? Chaque couleur du fil bleu pourpre et cramoisie et du finlin retort utilisé pour la porte de la cour du tabernacle est l'œuvre de Jésus qu'il a faite pour nous afin de faire disparaître nos péchés. Ces fils et le lin sont donc intimement liés l'un à l'autre. Ainsi, ceux qui accordent de l'attention et croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent croire dans leur émission du péché éternel comme les quatre ministères de Jésus. Malgré cela, ne pas essayer de connaître et ignorer la vérité du salut manifestée dans les couleurs du bleu pourpre et cramoisie, c'est l'expression d'une complète indifférence au Messie et cela revient en même que de devenir son ennemi qui s'oppose à lui. Beaucoup de gens en fait restent indifférents de la vérité manifestée dans le fil bleu pourpre et cramoisie et le fin lin retort et changent le christianisme en l'une des nombreuses religions du monde. Si ces gens considèrent les quatre ministères de Jésus avec indifférence, c'est la preuve qu'ils sont le fruit des religions du monde qui s'opposent à Christ. Heureusement cependant, il y a encore de l'espoir pour nous car dans ce monde, beaucoup de gens cherchent encore l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand les gens ont la connaissance de la vérité spirituelle de la rémission des péchés révélée par la porte de la cour du tabernacle, ils peuvent recevoir toutes les bénédictions spirituelles du ciel. Parce que cette foi est vraiment la foi requise à connaître et à voir pour rencontrer le Messie, nous devons demeurer en elle pour toujours. Si vous êtes vraiment chrétien, vous devez accorder de l'attention à cette vérité. Quiconque veut entrer dans la maison de Dieu doit découvrir la vérité manifestée dans le fil bleu pour précramoisie et le finlin retort et louer Dieu en conséquence. Le Messie qui est venu comme celui qui accomplit les prophéties Dieu a prophétisé par sa parole que le Messie naîtrait du corps d'une vierge. Esaïe 7, verset 14 dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe « Voici la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Michée 5, verset 1, d'autre part, établit que le Messie allait naître à Bethléem. Le Messie est effectivement venu sur cette terre exactement comme prophétisé par cette parole de l'Ancien Testament. Il est venu sur cette terre dans la chair d'un homme comme l'accomplissement des prophéties en accord avec la parole de Dieu. À quel point de l'histoire humaine donc, le Messie est-il venu ? Quand Jésus-Christ est-il venu sur cette terre ? Il est venu sur cette terre durant le règne de l'empereur romain Augustus entre 27 avant Jésus-Christ et 14 après Jésus-Christ. Jésus est venu sur cette terre pour nous délivrer vous et moi de tous nos péchés et de la condamnation en recevant le baptême de Jean et en étant crucifié pour verser le sang à la croix. Jésus est venu comme le sauveur de l'humanité quand Israël était devenu une colonie de l'Empire romain et quand Augustus régnait comme empereur. Parce qu'Israël était une colonie romaine, il devait suivre les décrets de Rome. En ce temps-là, l'empereur Augustus avait décrété que tous dans l'Empire romain tout entier devaient rentrer dans leur ville notale et être enregistrés pour un recensement. suivant le décret d'Augustus. Suivant le décret ce recensement a été entamé immédiatement. Comme le recensement visait à compter toute personne vivant dans l'Empire et inclut ceux qui vivaient en Israël, tous les Israélites devaient aussi retourner dans leur ville natale. À partir de ce moment, Jésus-Christ travaillait déjà dans l'histoire de l'humanité. Regardez l'accomplissement de la parole de l'Ancien Testament. En ce temps-là, dans le pays de Judée, le Messie était déjà conçu dans le ventre de la Vierge Marie. Cette Marie était fiancée à Joseph. Marie et Joseph étaient tous les deux de la tribu de Juda comme Dieu a promis que les douze tribus d'Israël, des rois continueraient de naître de la seule tribu de Juda. Donc, quand l'Empire romain Augustus décréta qu'un recensement ait lieu, Marie de la tribu de Juda était déjà en train de porter un bébé dans son ventre. Quand son temps s'approchait et qu'elle était sur le point de donner naissance, à cause du décret de l'Empereur, elle devait aller dans sa ville natale de Joseph et s'enregistrer pour le recensement. Marie voyagea vers Bethléem avec Joseph même si elle devait donner naissance à n'importe quel moment. Quand Marie arriva aux douleurs de la naissance, ils ont dû trouver une chambre pour elle mais ils n'ont pu trouver aucune en ville. Ils ont utilisé un endroit quelconque qui était disponible et c'est ainsi qu'ils ont fini dans une étable. Et Marie a donné naissance à son bébé Jésus dans l'étable. Le premier jour après Jésus-Christ, Jésus est né et placé dans une mangeoire. Le Dieu Tout-Puissant est venu sur cette terre dans la chair d'un homme. Dans un endroit où vivaient des animaux, le Sauveur de l'humanité est venu. Cela signifie que Jésus est né dans ce petit endroit pour devenir notre Messie et toutes ces choses avaient été établies et planifiées par Dieu avant même la création. Bien que les gens aient su que Dieu Yahweh agit dans l'histoire de l'humanité, personne n'a pu réaliser que Dieu lui-même allait venir réellement sur la terre pour les sauver. Dieu donc a rendu possible à quiconque de réaliser qu'il le sauverait en s'abaissant lui-même pour naître sur la terre dans l'humble corps d'un homme pour délivrer tous les êtres humains de leurs péchés. Pourquoi alors Jésus est-il né à Bethléem ? Nous pouvons aussi nous étonner de savoir pourquoi il devait naître dans une étable et pourquoi de tous les temps quand Israël était subjugué par Rome comme sa colonie. Mais nous pouvons vite découvrir que toutes ces choses sont venues de sa providence élaborées soigneusement et destinées pour délivrer son peuple des péchés. Quand Joseph et Marie se sont inscrits pour le recensement dans leur ville natale, ils devaient procurer la preuve qu'ils étaient effectivement de cette ville et documenter leur identité exacte. Ils ont pu s'enregistrer pour le recensement seulement quand ils pouvaient fournir la preuve nécessaire que leurs ancêtres avaient effectivement vécu à Bethléem depuis des générations. Ainsi, ils devaient renseigner qui étaient leurs ancêtres, de quelle maison ils séjournaient et enregistrer tous les détails sur leur lignée familiale dans le recensement. Comme rien de cela ne pouvait être inventé ou oublié par le souvenir historique de l'identité exacte de Joseph et Marie, Dieu s'assura que l'histoire de l'humanité atteste aussi de la naissance de Jésus. Matthieu 1, verset 1 à 16, Luc 3, verset 23 à 38. Tout cela, c'était des œuvres de Dieu qu'il a faites pour accomplir les prophéties de la parole de l'Ancien Testament. Michée 5, verset 1 établit Le fait que le jour de la naissance arrivait et que le Sauveur soit né dans la ville prophétisée de Bethléem précisément, en amenant Joseph et Marie dans cette ville, tout cela signifie que Dieu a fait cette œuvre pour accomplir les prophéties de ses prophètes. C'est certainement l'accomplissement planifié par Dieu en vue d'effacer tous les péchés de l'humanité. Le fait que Jésus ait dû naître dans la petite ville de Bethléem devait accomplir la parole de prophétie de l'Ancien Testament. Des centaines d'années avant que Jésus ne soit né dans la petite ville de Bethléem, Dieu avait déjà donné sa parole de prophétie au travers de son prophète Michée, comme cité plus haut Michée 5, verset 1. Aussi, le prophète Esaïe avait prophétisé environ sept cents ans avant la venue de notre Seigneur la façon dont le Messie viendrait vers son peuple pour devenir le sauveur des pécheurs. Esaïe 53 Comme Jésus-Christ était ainsi né à Bethléem exactement comme Dieu l'avait prophétisé au travers du prophète Michée, il accomplit toujours toute sa parole de prophétie. Cette prophétie s'est accomplie comme un fait historique quand Marie et Joseph sont remontés dans la ville natale de leurs ancêtres pour s'enregistrer pour le recensement. Dieu a accompli sa parole en s'assurant que le temps où le bébé naîtrait arriverait juste quand Marie arriverait à Bethléem de sorte qu'elle n'ait d'autre choix que de donner naissance dans cette ville. Ici, nous découvrons que notre Dieu est le Dieu qui nous annonce sa parole de prophétie et accomplit toute cette parole. À partir de là, nous pouvons découvrir que le fin lin retor utilisé pour la porte de la cour du tabernacle implique la finesse et la consistance de la parole de Dieu. Dieu avait planifié de façon élaborée le salut de l'humanité avant même la création et il a accompli cela sans manquer selon sa parole de prophétie. Nous pouvons donc réaliser que la parole de l'Ancien Testament est certainement la parole de Dieu et que la parole du Nouveau Testament est aussi la parole de Dieu. Nous pouvons réaliser aussi si nous croyons que Dieu règne effectivement et agit dans l'histoire de l'univers entier et de cette terre. Nous pouvons découvrir en d'autres termes que comme Dieu a créé l'univers entier, il nous a montré qu'il règne sur tous les peuples, toutes les histoires et toutes les conditions de quiconque. Dieu nous montre ainsi que rien ne peut être accompli selon la volonté de quelqu'un, peu importe ce que c'est, sans que lui ne le permette. Quand le bébé Jésus est né et venu au monde, il ne pouvait faire autrement que de naître dans la demeure d'animaux parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtel. Et lui-même est effectivement né dans la ville de Bethléem. Nous devons réaliser que tout cela était l'accomplissement merveilleux de la providence de Dieu, prophétisé selon sa fidélité. C'est pourquoi nous devons croire que celui qui agit dans l'histoire de l'univers est notre Dieu, le sauveur qui nous a délivré de nos péchés. Cette vérité, c'est la parole de Dieu qui nous montre qu'il règne sur tout car Dieu est le Seigneur de tout. Il a ainsi été prouvé que la naissance de Jésus dans la petite ville de Bethléem n'était pas une incidence accidentelle ni quelque chose qui ait été inventé arbitrairement en manipulant la parole de la Bible. C'est ce que Dieu lui-même dit et c'est aussi ce que Dieu lui-même a accompli à travers Jésus. Nous devons connaître et croire cela, nous devons le recevoir dans nos cœurs et croire que le salut de notre Messie est la vérité qui est accomplie par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin d'un retort. Dieu nous a montré que la rémission du péché aussi n'est pas quelque chose d'accompli accidentellement mais que c'est accompli au travers des quatre ministères de Jésus préparés dans la providence de Dieu. Cela montre aussi en plus que le christianisme n'est pas seulement l'une des nombreuses religions du monde. Le fondateur d'une religion du monde est un pauvre mortel mais le fondateur du christianisme est notre sauveur Jésus et Dieu nous a montré que la vérité du christianisme commence par le fait que notre sauveur soit Dieu lui-même. Dieu nous atteste en d'autres termes que le christianisme auquel nous croyons n'est pas une pauvre religion du monde. A la différence de toutes les religions de la terre, le christianisme est établi sur la grâce donnée par Dieu. Comme c'est écrit en Romains 11, 36 « C'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses à lui soit la gloire pour l'éternité. Il nous a donné son Fils unique comme notre sauveur, l'évangile de l'eau et de l'esprit pour la rémission de nos péchés, la demeure du Saint-Esprit et le royaume des cieux. Donc nous devons tous connaître et croire dans nos cœurs que nous devrions craindre et obéir à Dieu et sa parole de tout notre cœur. » La naissance du Messie sur cette terre était en accord avec le plan de salut déterminé par Dieu le Père avant même la création. Notre salut avait été parfaitement planifié comme cela. Dieu nous a permis de réaliser clairement que cette vérité est la vraie substance du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin-retort. Donc nous devons reconnaître le salut qui est venu vers nous à travers l'évangile de l'eau et l'esprit comme la rémission de nos péchés et croire ceci. C'est au travers de cette foi que vous et moi pouvons être sauvés de tous nos péchés. Nous devons croire que cette vérité des quatre couleurs aussi est rendue entière par notre foi dans la parole de l'évangile, de l'eau et de l'esprit. Les œuvres par lesquelles Jésus-Christ a sauvé les pécheurs de leurs péchés sont quadruples. Le fil bleu, le baptême de Jésus, le fil pourpre, Jésus le roi des rois, Dieu lui-même en d'autres termes, le fil cramoisi, le sang de Jésus et le fin lin-retort, l'accomplissement du salut de tous les pécheurs de leurs péchés à travers la parole élaborée des anciens et nouveaux testaments. Jésus est devenu précisément le sauveur par le fil bleu, le fil pourpre, le fil cramoisi et le fin lin-retort. Nous devons réaliser que si nous ne croyons pas que Jésus qui est venu vers nous à travers l'eau et l'esprit nous a sauvés de tous nos péchés par le fil bleu, le baptême de Jésus, le fil pourpre, Jésus est Dieu, le fil cramoisi, le sang de Jésus et le fin lin-retort, Jésus qui accomplit le salut par la parole des anciens et nouveaux testaments, nous ne pouvons pas être délivrés de nos péchés ni de la condamnation de ces péchés. Sans nous avoir sauvés ainsi de nos péchés et de la condamnation, notre Seigneur n'aurait pas pu devenir le parfait sauveur. Nous devons réaliser spirituellement la raison pour laquelle le rideau de la porte de la cour du tabernacle était tissé de fil bleu pourpre, cramoisi et de fin lin-retort. La porte de la cour du tabernacle était faite de ces fils bleus pourpre, cramoisi et de fin lin-retort de sorte que quiconque puisse facilement reconnaître la porte et la trouver. À travers cette porte, Dieu a permis à tous d'entrer dans sa maison brillante. Le tabernacle lui-même est la maison brillante de Dieu. Quiconque aurait voulu entrer dans la maison de Dieu ne pouvait le faire sans réaliser la vérité du salut manifesté dans le parvis et la porte de la cour du tabernacle. Dieu dit que ceux qui, ignorant la sainteté des toiles blanches entourant le tabernacle, n'entrent pas dans le tabernacle par la porte mais grimpent d'une autre façon, sont tous des traîtres et des voleurs. La porte du salut désigne Jésus-Christ. Jean chapitre 10 Quand la Bible dit que cette porte est tissée de fil bleu pourpre et cramoisi et de finlin retort, Dieu nous montre clairement au travers de sa vraie parole des anciens et nouveaux testaments que Jésus-Christ est venu sur la terre comme le Fils de Dieu, a été baptisé par Jean, est mort à la croix, ressuscité des morts et qu'il est donc devenu notre Messie. Nous pouvons donc découvrir le mystère du fil bleu pourpre et cramoisi et du finlin retort. Nous devons croire que Dieu nous a permis de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver du jugement des péchés du monde et qu'il est le Sauveur qui a maintenant accompli le salut de l'humanité au travers de la parole des anciens et nouveaux testaments. Nous devons être capables de vraiment réaliser pourquoi la porte de la cour du tabernacle était tissée de fil bleu pourpre et cramoisi et de finlin retort. Que nous dit le fil bleu et que nous disent le fil pourpre, le fil cramoisi et le finlin retort ? Quand nous réalisons le plan de Dieu, nous pouvons aussi réaliser que les œuvres du fil bleu pourpre et cramoisi et du finlin retort sont tout le plan de Dieu de salut pour nous et la vérité de la vie éternelle et nous pouvons donc entrer dans son royaume par notre foi dans la rémission du péché. Quand nous disons que nous connaissons et croyons le fil bleu pourpre et cramoisi, cela signifie que nous connaissons bien la raison pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et a versé son sang à la croix, lui qui est le Messie, ainsi que tous les mystères du système sacrificiel de l'Ancien Testament et l'Évangile de l'eau et de l'Esprit du Nouveau Testament. En bref, la vérité impliquée dans la porte de la cour du tabernacle est essentielle à tous les croyants qui cherchent honnêtement la vérité pour être sauvés éternellement. Il peut sembler que beaucoup de gens aient une bonne connaissance du tabernacle, mais en fait ce n'est vraiment pas le cas. Les gens sont plutôt vraiment ignorants de ce que signifie le fil bleu pourpre-cramoisie tissé dans la porte de la cour du tabernacle. Comme le mystère de ces fils bleus pourpre-cramoisie et du fin lin-retor sont difficiles à comprendre, beaucoup de gens ont un vrai désir d'apprendre et de croire cela. Cependant, parce que ce mystère ne peut pas être compris par n'importe qui, beaucoup d'entre eux ont fini par interpréter de façon erronée en se basant sur leurs propres opinions. Beaucoup de dirigeants religieux en effet ont mal interprété et mal compris cette vérité d'une façon quelconque qui leur plaisait en ne n'utilisant qu'à leur propre fin religieuse. Mais Dieu ne peut pas permettre que les chrétiens soient encore trompés par ces menteurs. Il devait ainsi expliquer clairement la signification de la vérité du fil bleu pourpre-cramoisie et du fin lin-retor utilisé pour la porte de la cour du tabernacle et les sauver ainsi de tous leurs péchés. 1 Jean 5, versets 6 à 8 dans le Nouveau Testament déclare « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit et les trois sont d'accord. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang et les trois sont d'accord. Ce passage établit explicitement que notre Seigneur est venu dans ce monde dans la chair d'un homme, a pris les péchés par son baptême et nous a sauvés en versant son sang. C'est pour cela que la porte de la cour du tabernacle était tissée de fil bleu pourpre et cramoisie et de finlin retort. Premièrement, que nous montre le fil bleu ? Il nous montre une partie de la vérité sur Jésus qui est devenu le vrai Messie des pécheurs venant sur cette terre et prenant les péchés du monde en recevant son baptême de Jean. En effet, ce baptême que Jésus a reçu de Jean au Jourdain est la vérité de Jésus qui a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes. Jésus a réellement porté tous les péchés du monde sur ses épaules en étant baptisé par Jean-Baptiste, le représentant de toute l'humanité. Parce que les péchés de tous les êtres humains ont été ainsi transférés sur la tête de Christ, ceux qui croient cette vérité non plus de péchés dans leur cœur. Deuxièmement, quelle est la vraie signification du fil pourpre tissé dans la porte de la cour du tabernacle ? Cela nous dit que Dieu est le vrai roi des rois. Jésus, en effet, a fait l'univers, il est le créateur lui-même, non une création, et il est le vrai Messie qui est venu sur cette terre. Lui, le Messie, est vraiment venu sur cette terre dans l'apparence d'une chair humaine et en portant tous les péchés du monde sur son propre corps par le baptême qu'il a reçu de Jean et par sa mort sacrificielle et sa résurrection, Jésus a sauvé tout son peuple qui l'a reconnu, craint et qui a cru au Messie de tous les péchés et du jugement des péchés. Jésus est en effet notre Dieu absolu et notre Messie absolu. Il est le sauveur absolu. Parce que Jésus a pris tous nos péchés du monde sur lui par son baptême en versant le sang et mourant à la croix puis ressuscitant des morts, il n'a pas seulement effacé tous nos péchés mais il a aussi reçu le jugement sévère du péché à notre place. Le fil cramoisi, troisièmement, se réfère au sang que Jésus a versé sur la croix et sa signification c'est que Christ a donné une nouvelle vie à ceux qui croient. Cette vérité du fil cramoisi nous dit que Jésus-Christ n'a pas seulement reçu le jugement de nos péchés en prenant les péchés du monde sur lui par son baptême reçu de Jean mais il a aussi donné une nouvelle vie aux croyants en répandant la foi vivifiante à ceux qui étaient morts au péché. À ceux qui croient en son baptême et au sang qu'il a versé, Jésus a effectivement donné une nouvelle vie. Que signifie ensuite le finlin retort ? Il manifeste le fait qu'avec le Nouveau Testament, Dieu accomplit sa promesse de salut écrite dans l'Ancien Testament. Et cela nous dit que lorsque Jésus a pris tous les péchés du monde sur lui par son baptême et fut jugé pour nos péchés à la croix dans le Nouveau Testament, il a accompli le salut que Dieu avait promis aux Israélites et à nous par sa parole d'alliance. Dieu Yahvé dit en Esaïe 1,18 « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. » Aussi, le système sacrificiel de l'Ancien Testament ordonnant l'offrande des sacrifices dans le tabernacle, sous lequel les péchés du peuple d'Israël étaient transférés sur l'agneau sacrificiel par imposition des mains, était la promesse que Dieu a faite aux Israélites et à nous. C'était la révélation de Dieu de la promesse qu'il sauverait tous les gens du monde de leurs péchés, quotidiens et annuels, à travers l'agneau de Dieu à venir. C'est aussi le signe du Messie promis qui devait venir. Ainsi, au temps du Nouveau Testament, quand Jésus-Christ a pris tous les péchés du monde sur lui une fois pour toutes, en recevant son baptême, selon la manière de l'Ancien Testament, c'était l'accomplissement de l'Alliance de Dieu. Nous ayant donné toute sa parole de promesse, Dieu nous a montré qu'il a vraiment tout accompli exactement comme il l'avait promis. Le baptême que Jésus a reçu manifeste cette vérité, le Dieu d'Alliance a accompli toute son alliance. est-ce que Jésus tient